Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ces visites privées. Depuis les réserves du mobilier national, c'est tous les jours un immense plaisir de vous faire découvrir les joyaux de notre patrimoine. Et il en est un qui nous ravit depuis des temps immémoriaux, c'est Fontainebleau. Sa forêt d'une diversité inouïe est aujourd'hui la plus visitée de France, son château. Né bien avant celui de Versailles, s'est hissé très vite parmi les lieux de villégiature favoris des souverains et des empereurs. Pourquoi sont-ils tous fous de Fontainebleau ? C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de l'homme le plus chanceux de France, puisqu'il a l'honneur de présider ce grand château de Fontainebleau, établissement public, le palais des siècles, la vraie demeure des rois, selon le mot de Napoléon. Jean-François Hébert, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous n'êtes pas dépaysé avec ce mobilier ? Tout va bien. Allez, avant ça, découvrons tout de suite les trésors Bély-Fontain. Fontainebleau, c'est avant tout un voyage que s'offre chaque année plusieurs millions de visiteurs, des Français, des Franciliens, mais aussi des étrangers. A seulement 70 km de la capitale, Fontainebleau séduit, elle séduit même follement. Comment ce petit bout de campagne en pleine île de France est-il parvenu à faire l'unanimité ? Au 19e siècle, avec l'essor du chemin de fer, Fontainebleau est désormais à une heure de Paris et c'est même là un slogan qui est repris par des affiches publicitaires pour inciter les Parisiens à visiter le château et sa forêt. Au commencement, était une forêt dense, touffue, presque magique, qui a séduit pas moins de 34 rois, de Louis VII à Philippe le Bel en passant par François 1er et Louis XVI, tous amoureux transis de chasse à cour. Au départ, Fontainebleau, ce n'était qu'un pavillon de chasse qui se mue au XIIe siècle en château et donnera naissance un peu plus tard à un petit boule. Quand François 1er décide de s'installer à Fontainebleau, c'est un simple hameau. C'est simplement à partir du XVIIe siècle que la ville se construit véritablement. Au XVIIIe siècle, une des favorites de Louis XV, Madame de Pompadour, s'est fait construire un hôtel particulier. Ce qui est intéressant, c'est de noter l'empreinte des différents souverains et de la cour sur la ville de Fontainebleau. Fontainebleau est aussi la capitale du cheval et de l'art militaire, dont elle a su maintenir les traditions séculaires. Après avoir accueilli les plus grands souverains de l'histoire, elle abrite aujourd'hui la meilleure école de management au monde. L'excellence est toujours au programme. Cette école qui attire des élèves venus à la fois des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie accroît l'attractivité de Fontainebleau qui bénéficie de ce fait d'une réputation très largement internationale. Mais ce qui frappe à Fontainebleau, c'est l'empreinte du temps présente dans tous les recoins de son patrimoine. Et la forêt en est le plus illustre témoin grotte préhistorique, dune de l'ère tertiaire, une diversité de paysages qui attire chaque année près de 13 millions de visiteurs. Mathieu Guber a voyagé au coeur des 25 000 hectares de la forêt de Fontainebleau. Qu'est-ce que signifient ces gravures ? Eh bien, on ne sait pas. C'est un quadrillage qui signifiait quelque chose pour ces préhistoriques. On est entre moins 9 000 et moins 7 000 avant notre ère. C'est très vieux. C'est vraiment la gravure emblématique de la rue Pays de Fontainebleau. Tout aussi emblématique à Fontainebleau, le château. Dans ces murs de François 1er à Napoléon III, rois et empereurs se sont succédés durant 8 siècles et nous ont transmis leur art de vivre. Fanny Belvizy nous servira de guide dans cette illustre demeure que même la révolution n'aura pu abattre. Nous sommes ici dans le musée chinois de l'impératrice Eugénie. Comment ça se fait que la Chine arrive dans les murs du château de Fontainebleau ? Eugénie va vraiment avoir envie de créer son espace. Elle va disposer elle-même les objets dans les vitrines. Ce sont vraiment des pièces qui proviennent de tous les pays asiatiques. Enfin, le château de Fontainebleau aura écrit une des pages les plus célèbres de notre histoire en devenant en 1814 le théâtre d'une abdication, celle de l'empereur Napoléon Ier. Ses fameux adieux alimentent encore aujourd'hui les récits les plus enflammés. Charles Bourla démêlera pour nous le vrai du faux. Dans la nuit du 12 au 13 à 3 heures du matin on entend un bruit assourdissant l'empereur est tombé et lorsque tout le monde se retrouve ici on comprend que Napoléon a tenté de se suicider. Comment le sait-on ? Parce qu'il y a une fiole qui est posée sur ce guéridon avec le poison que lui avait préparé le chirurgien Yvan pour la campagne de Russie deux ans par avant. Portes ouvertes à Fontainebleau tout de suite dans Visite privée. Jean-François Hébert vous évoluez depuis une trentaine d'années dans le monde de la culture et depuis 2009 vous êtes à Fontainebleau vous assurez les fonctions de président de l'établissement public du château de Fontainebleau est-ce que c'est 60 km de Paris mais est-ce qu'on se sent loin de la capitale à Fontainebleau ? On se sent à la fois loin et près de la capitale c'est très paradoxal on est loin parce que pour arriver à Fontainebleau il faut traverser la forêt les portables se coupent on capte mal voilà il y a 45 minutes de train une heure de voiture on est isolé quand même d'ailleurs c'est ce qui a fait que les rois de France ont aimé ce lieu puis en même temps on est très proche finalement c'est pas grand chose moins d'une heure de Paris c'est très proche il y a d'ailleurs le sentiment quand on parle de château que les français vont naturellement vers Versailles et que Fontainebleau au sud comme Compiègne au nord sont un peu plus excentrés on parle d'ailleurs de voyage à Fontainebleau alors c'est Louis XIV qui a inventé ce terme de voyage à Fontainebleau la course transporte à Fontainebleau c'est vrai en même temps il y a un petit atout pour Fontainebleau je dirais parce que c'est le sud c'est l'autoroute du sud on va plus volontiers vers le sud que vers le nord d'où vient ce nom d'ailleurs on se demande toujours pourquoi Fontainebleau Fontainebleau ou Belle Fontaine non 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 alors il y a une légende il y a la légende d'une chasse parce qu'évidemment la chasse est fondamentale à Fontainebleau on le sait donc un chien qui s'appelait Bliau ou Bliau aurait découvert une fontaine en s'égarant un peu et donc on pense que Fontainebleau Fontainebleau c'est l'origine du mot alors bien souvent Fontainebleau se confond avec son château et ou sa forêt c'est une bonne chose pour la ville parce que la ville recèle des trésors incroyables aussi oui il y a une vraie osmose enfin je veux dire le château ne serait pas né s'il n'y avait pas eu la forêt c'est vraiment la forêt qui est l'alpha ou l'oméga de cette résidence impériale et royale et puis la ville s'est construite autour du château donc il y a vraiment un lien entre château ville et forêt on peut se demander pourquoi ce château pourquoi cette forêt parce qu'il y en avait d'autres des forêts dans la région non elle est spéciale non elle est tout à fait particulière elle est spéciale et puis il y a une eau il y a une eau qui est d'une pure paix juste à côté vous avez Courance par exemple qui n'est pas très loin de Fontainebleau même à Courance vous avez cette eau qui est d'ailleurs Louis XIII allait boire l'eau de Courance il y a l'eau mais il y a les rochers il y a ces bêtes rousses et noires dont on parle depuis des temps immémoriaux il y a un gibier extraordinaire et pour les rois de France la chasse c'est le sport favori donc c'est ça qui les a attirés tout particulièrement c'est une richesse considérable il y a un côté sauvage effectivement dans cette forêt qu'il n'y a pas forcément dans d'autres forêts y compris le parc de Versailles c'est très accidenté ou même Chantilly les bélifontains sont très fiers d'ailleurs ils sont très fiers de leur vie ils sont si fiers qu'on essaie aujourd'hui de classer la forêt patrimoine mondial comme le château l'est il y a une tentative d'extension du label du château vers la forêt ce qui paraît très logique en plus oui et qui serait mérité quand on voit une telle diversité effectivement et bien justement si Fontainebleau attire chaque année des millions de visiteurs à son immense forêt un massif aux origines ancestrales qui offre une mosaïque de paysages exceptionnels au-delà de la grimpe qui fait tant d'adeptes il y a beaucoup d'autres richesses à découvrir n'est-ce pas ? effectivement Stéphane et je vous l'avoue comme 13 millions de visiteurs annuels je me suis laissé happer vous faites de la varap Mathieu ? j'en ai fait jeune effectivement oui très bien avec vous ? en tout cas voilà la forêt des mille aventures la forêt de tous les possibles et bien écoutez avec plaisir nous vous suivons Mathieu dans cette belle forêt de Fontainebleau des étendues à couper le souffle une nature merveilleusement préservée et pourtant je suis bien à 60 km de Paris et ce n'est pas la seule magie de Fontainebleau car cette forêt offre aux citadins en mâle de verdure une incroyable diversité de paysages alors suivez-moi je vous emmène dans les recoins dans les recoins les plus méconnus de cette forêt d'exception avec ses 25 000 hectares le massif de Fontainebleau trône sans conteste parmi les plus belles forêts françaises un paysage aux mille visages dont l'origine remonte à des millions d'années Bonjour Alain Bonjour Mathieu Quel drôle d'endroit pour une rencontre Ah oui c'est une énigme de la forêt qui est pleine de mystères Et en même temps c'est presque le symbole de Fontainebleau ces grottes ces amars rocheux comme ça Ah tout à fait les rochers ont dû frapper les esprits des préhistoriques comme de nos jours et ces gens-là qui habitaient aux alentours sont venus pour parler avec leurs esprits leurs croyances Bon Alain il me tarde de pénétrer dans les entrailles de la terre pour découvrir tous ces trésors tous ces mystères Ah bien allons-y à la suite des hommes préhistoriques nous allons contempler leurs oeuvres Putain Attends t'es sûr de ton truc Alain là ? Bon j'y vais ? Ouais oui coup de bon courage Une fois que t'as passé le bide c'est bon Qu'est-ce que signifie ces gravures ? Eh bien on ne sait pas c'est un quadrillage qui signifie quelque chose ou qui signifiait quelque chose pour ces préhistoriques puisque c'est la gravure que l'on trouve presque partout et c'est vraiment la gravure emblématique de la rue Pès de Fontainebleau Vous en avez découverte combien de ces grottes préhistoriques ? Eh bien depuis que notre association existe on est passé de 450 à 2050-2060 à peu près C'est un travail de romain j'allais vous dire Voilà c'est un travail de bénévole sur 42 ans Qu'est-ce que ça vous fait quand vous découvrez une nouvelle grotte et ces nouvelles inscriptions préhistoriques ? Ah bien on est très contents parce qu'on a un peu l'impression d'être un peu des explorateurs on rentre dans un endroit que personne n'avait vu avant nous et donc il y a un côté un enthousiasme Bon bah Mathieu on va changer de période là on va remonter dans les temps géologiques Donc là on fonce à l'ère tertiaire Voilà on prend la machine à remonter le temps mais il n'y a plus d'hommes préhistoriques à cette époque là C'est con je serais bien de lui dire bonjour à un copain Les trésors préhistoriques de Fontainebleau ne se trouvent pas que dans les profondeurs de la terre à quelques kilomètres de là on peut admirer un petit désert Incroyable on se courait en plein Sahara mais à 50 kilomètres de Paris Nous retrouvons le sable de Fontainebleau Alain c'est fou de se dire qu'il y a du sable aussi fin que finalement sur une plage paradisiaque Ah bah on est presque au paradis La région était occupée par un golfe marin qui petit à petit a été asséché le sable est resté Avant il y avait la mer ici il y a très très longtemps des millions d'années et c'est la grande caractéristique de la région sa richesse même Merci infiniment alors Par sa diversité la forêt suscite l'émerveillement des promeneurs un environnement qui semble immuable à travers le temps pourtant cette histoire paysagère est le fruit d'un travail celui des agents de l'office national des forêts qui perpétue un savoir-faire vieux de plusieurs siècles Catherine à quoi ressemblait la forêt de Fontainebleau avant la forêt de Fontainebleau telle qu'on la connaît maintenant a été très différente aujourd'hui le massif il fait à peu près 22 000 hectares à l'époque il en faisait 8 000 donc beaucoup moins les générations de forestiers se sont succédées pour entretenir valoriser améliorer embellir agrandir la forêt en y plantant ou en régénérant différentes essences du chêne ensuite du pain en fait les arbres qu'on a autour de nous ils ont 250 300 ans donc quand on les récolte aujourd'hui on récolte le travail de nos ancêtres de génération de forestiers il y a très longtemps et nous-mêmes aujourd'hui quand on plante des jeunes arbres ou quand on les régénère c'est pour dans 250 ans chêne merisier pain l'an de bruyère on compte à Fontainebleau 5600 espèces végétales un record en Europe après la diversité végétale j'imagine qu'il y a une grande diversité animale tout à fait on a à peu près c'est des estimations 6600 espèces animales sur la forêt tous les ordres des animaux sont représentés mammifères, insectes oiseaux, reptiles qu'est-ce qui fait la beauté de la forêt de Fontainebleau par rapport aux autres forêts c'est une forêt emblématique c'est surtout caractérisé par une très grande diversité de paysages c'est un milieu très varié surtout qu'il y a une histoire et un patrimoine très très fort mais dans ces grandes étendues pas question de se perdre l'association les amis de la forêt créée il y a 100 ans a en charge le balisage et l'entretien des 500 km de sentiers bonjour Jean-Claude bonjour je vous interromps en plein travail de topographie voilà oui tout à fait en fait nous sommes en train de préparer une réimpression du guide des sentiers de promenade du massif de Fontainebleau donc ces sentiers ne se soient pas déplacés absolument ils ne se sont pas déplacés voilà tout va bien le domaine de Fontainebleau est une des premières forêts de France façonnées par l'homme oui à partir de Colbert on décide de planter la forêt qui était à la moitié en lande puis lorsque ces feuillus ne pouvaient pas pousser à cause de la pauvreté des sols on a planté des résineux au 19ème siècle ce qui fait que la forêt est complètement plantée maintenant la forêt telle qu'on la voit actuellement est l'héritage de l'investissement d'un homme oui Claude-François de Necourt pour nous a facilité l'accès en forêt du plus grand nombre lorsque le train est arrivé à Fontainebleau le Parisien pouvait venir passer la journée à Fontainebleau repartir le soir donc c'était beaucoup moins coûteux et il a tracé ces sentiers balisés les premiers sentiers balisés du monde à partir des années 1840 jusqu'au 19ème siècle la forêt est considérée comme un environnement hostile chemins escarpés animaux sauvages et brigands personne n'aussi aventuré c'est lui qui finalement invente l'art de la balade oui à Fontainebleau c'est de Necourt et grâce à ces sentiers balisés de grandes flèches bleues amener les parisiens les citadins qui connaissent peu ce milieu à pénétrer dans le massif pour aller voir les curiosités les attractions de la forêt bon tu vois Mathieu donc un exemple des marches là que de Necourt a fait poser pour faciliter dit-il surtout pour les dames il pense qu'il y a plus de difficultés oui car à l'époque quand on se balade on est très chic on n'a pas de chaussures de rando non on n'a pas de chaussures ni même d'habits de rando on est quand même en costume de ville voire un crinoline sous le second empire oui l'oeuvre de Claude-François de Necourt est considérable car il consacra toute sa vie à ses travaux mais c'est ce qui permet aujourd'hui à la forêt de Fontainebleau d'être le domaine le plus visité de France une forêt de loisirs mais aussi d'activités extrêmes et notamment l'escalade magnifique salut Jackie salut ça va très bien merci pardon de te déranger en plein entraînement pas du tout c'est un plaisir c'est impressionnant oui oui c'est ce qui fait la magie de Fontainebleau voilà qu'est-ce qui fait la spécificité de la roche de Fontainebleau d'abord son histoire parce que c'est un spot qui a commencé à être exploité au début du 20ème siècle les premiers alpinistes ont commencé à s'entraîner ici pour faire les plus grandes parois des Alpes parce que contrairement à l'idée reçue tous les grands alpinistes ne sont pas forcément savoyards ou de l'école d'argentière Chamonix-Montblanc etc non non certains étaient de Paris et donc sont venus à Fontainebleau et ont fait de l'escalade à Fontainebleau et du coup ils sont allés rapporter ça dans les Alpes pour faire quelques-uns des sommets les plus convoités quelques décennies plus tard donc quand on parle de champion Mélissa tu es la numéro 3 mondiale est-ce que c'est grâce à Fontainebleau que tu as acquis ce niveau en partie oui je pense parce que Fontainebleau a quand même une grande diversité de mouvements j'ai pu voyager aux quatre coins du monde et en revenant à Fontainebleau à chaque fois je me dis que c'est l'endroit le plus beau sur la planète en termes de qualité du rocher de forme je retourne grimper d'accord avant même que voilà que tu me proposes de t'accompagner et de me mettre au défi je me permets de me retirer dignement merci Mélissa be good à quelques kilomètres de ces chaos rocheux la Seine offre un autre panorama plus paisible un paysage que les bourgeois parisiens en mal de nature investissent au 19ème siècle dans des communes comme Samois-sur-Seine ils se construisent des villas cossues au style anglo-normand les affolantes et ils sont aussi suivis par des artistes car la forêt inspire tout à fait nous sommes face à la maison de Stéphane Mallarmé qui était sur la rive opposée de la Seine et ici nous sommes devant la maison du peintre paysagiste François-Auguste Biard qui tous les peintres paysagistes qui allaient en forêt de Fontainebleau n'habitaient pas à Barbizon d'autres habitaient en bord de Seine et ici ils recevaient écrivains, artistes notamment Victor Hugo qui raconte dans les contemplations un bal costumé qui a eu lieu dans le jardin de cette maison où à mot couvert il sous-entend que Thérèse la jeune épouse de François-Auguste Biard devient sa maîtresse à l'image de Biard des peintres comme Cézanne Corot ou Monet ont eux aussi été séduits par la magie de Fontainebleau une forêt qui un siècle plus tard n'a rien perdu de son pouvoir de séduction beau voyage dans le temps Mathieu merci Stéphane et puis c'est vrai c'est un voyage artistique aussi parce que tous les peintres ont immortalisé surtout les cols de Fontainebleau exactement et le courant de Barbizon les premiers en fait c'est les premières toiles des impressionnistes effectivement et alors j'ai découvert dans votre reportage une chose que j'ignorais complètement c'est qu'au fond la forêt non seulement elle s'agrandit mais elle se modernise exactement alors c'est un peu la forêt qui traverse le temps et qui vit avec son temps puisqu'effectivement l'ONF a monté une application smartphone extrêmement interactive dans laquelle on peut découvrir toutes les essences des arbres on peut se diriger il y a un GPS en temps et heure et place parce qu'avant on se perdait une forêt de Fontainebleau 22 000 hectares on a largement le temps de se perdre et on a même un parcours ils ont même réussi à développer avec cette application un parcours pour les aveugles alors ne me demandez pas comment ça marche je ne suis pas aveugle mais je pense que c'est efficace ces innovations technologiques attirent en forêt de Fontainebleau des gens qui tout le monde c'est à dire que ça va des petits jusqu'aux personnes âgées puisqu'effectivement grâce à Claude-François de nos cours on a encore ces sentiers balisés qui effectivement sont de longues allées sont entre la promenade ou effectivement les sports extrêmes comme on l'a vu sur des sites d'escalade mondialement réputés on pensait d'ailleurs vous voir un petit peu grimper on y a cru à l'instant oui j'ai pensé que vous feriez de la varabe mais non et puis en fait on ne voit pas tant de monde que ça non mais c'est vrai que là aussi c'est un défi pour l'ONF parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avaient du mal à quitter un peu l'environnement des parkings c'est-à-dire que les gens utilisent se promènent dans la forêt de Fontainebleau dans un rayon à peu près d'un ou deux kilomètres grand maximum alors que on peut s'y perdre c'est vrai qu'elles sont grâce à l'application grâce à l'application on se retrouve mais au fond ce qui attirait les rois c'était la forêt giboyeuse évidemment d'ailleurs ça les a plus attirés en forêt de Fontainebleau que dans d'autres forêts oui parce que justement le gibier était très abondant et c'est le signe de l'activité royale par excellence c'est Colbert qui met ça d'ailleurs en place c'est Colbert qui modernise un petit peu cette forêt puisqu'à la base la forêt de Fontainebleau était effectivement plusieurs petites forêts et on a commencé à les regrouper à partir de Colbert pour que ça devienne une terre de chasse et Louis XIV a fait tracer des grands axes à l'intérieur de cette forêt avec des places en étoiles enfin c'est extraordinaire ça fait partie du rayonnement royal à tout roi à grande chasse et alors c'est connu aussi pour les chênes exactement les chênes parce que la terre de Fontainebleau c'est avant tout le sable ce fameux sable de Fontainebleau et les arbres ont beaucoup de mal à pousser dans ce sable puisque en gros les infiltrations toute l'eau coule et l'eau s'évacue ce qui fait que les chênes doivent se renforcer et pour ces qualités de bois les tonneliers jalousent un petit peu ces chênes de Fontainebleau et en règle générale les meilleurs vins sont dans les meilleurs tonneaux faits du bois de Fontainebleau mais ce n'est pas le seul élément on apprend des choses sur les premiers pavés de Paris par exemple étaient faits avec la roche exactement avec le grès le grès le grès de Fontainebleau est réputé mai 68 doit beaucoup à Fontainebleau ce qui est incroyable Jean-François Hébert c'est que quand on est au château de Fontainebleau on voit la forêt partout et vous avez un site qui est remarquablement fait parce que vous êtes très réseau sociaux aussi et vous publiez tous les jours des photos incroyables de la forêt de Fontainebleau vous avez un photographe étitré souvent prise par des visiteurs c'est la meilleure des participations possible et ils prennent des photos magnifiques très souvent en toute saison et donc on les publie je vous les recommande sur la page Facebook sur Twitter vous avez les photos de la forêt de Fontainebleau elle est beaucoup aussi à l'intérieur à l'intérieur on y reviendra peut-être mais voilà la galerie des serres c'est vraiment la forêt à l'intérieur du château et bien au-delà de sa forêt légendaire Fontainebleau est surtout un lieu chargé d'histoire grâce à son château emblématique 34 souverains et 2 empereurs y ont séjourné loin du vacarme des grandes villes chacun a apporté sa pierre à l'édifice faisant de cette demeure l'une des plus belles et des plus riches de notre patrimoine comment le château a-t-il perduré c'est ce que vous avez cherché à savoir Fanny j'ai eu la chance de visiter les lieux dédiés au plaisir du château de Fontainebleau et je dois dire que je comprends bien mieux pourquoi les rois de France adoraient ce château la maison des siècles le palais des rois dans un sens ou dans l'autre et bien je me repose visite privée au château de Fontainebleau vous me pensez sur une scène parisienne et bien détrompez-vous je suis bien sur des planches certes mais sur celle du château de Fontainebleau car s'il est une demeure royale dédiée au divertissement c'est bien ce palais ce théâtre n'est d'ailleurs pas la seule excentricité de ce château où durant plus de 7 siècles les souverains ont laissé libre cours à toute leur fantaisie je vous emmène côté coulisses pour une plongée dans le temps occupé de François 1er à Napoléon III le château de Fontainebleau est la demeure royale ayant connu la plus longue présence souveraine situé à seulement 70 km de Paris c'est un lieu de pouvoir mais surtout un lieu de villégiature pour les monards une résidence où l'étiquette est plus souple qu'ailleurs un souffle de liberté qu'on perçoit jusque dans l'architecture du château pour s'en rendre compte il faut bien choisir son point de vue bonjour Aureanne quel joli perchoir pour se retrouver je ne vous le fais pas dire le panorama est grandiose pourquoi est-ce que c'est important de prendre de la hauteur pour comprendre Fontainebleau bien Fanny parce que c'est à partir de cette cour la cour du donjon que tout commence et que tout s'organise à Fontainebleau la tour que vous voyez là c'est donc la tour du donjon le donjon de Saint Louis qui a été occupé par les rois médiévaux c'est là que se trouve la chambre du roi et c'est à partir de ce noyau que va s'organiser le château de Fontainebleau le château s'est construit donc progressivement au fur et à mesure des rois tout à fait chaque roi a voulu ajouter sa touche sans détruire l'héritage des rois ce qui est vraiment un symbole de la consignibilité de la monarchie ça commence avec qui ? le premier roi qui va vraiment reconstruire et embellir Fontainebleau ce sera François 1er qui dormira dans la chambre de Saint Louis et c'est à partir de là qu'il va construire la galerie François 1er qui étend le château vers l'ouest c'est donc à François 1er qu'on doit la métamorphose du château médiéval de Fontainebleau en un palais renaissance le souverain bâtit de nouveaux espaces et confie leurs décorations à des artistes venus d'Italie à l'image de la galerie privée du monarque au style si excentrique pour l'époque elle est vraiment en mématique de l'école de Fontainebleau qui associe la fresque le lambris et le stuc donc vous avez à chaque fois dans un cadre rectangulaire une grande fresque qui est entourée à gauche à droite en haut et en bas de stuc et en partie basse d'un lambris de bois c'était une galerie qui était entièrement dédiée à la gloire du roi mais également à ses plaisirs personnels et à ses goûts tout à fait à sa gloire avec tous ses emblèmes du pouvoir et son plaisir puisqu'il faut imaginer la joie qu'il pouvait avoir à la faire visiter à ses hôtes de prestige et même sa soeur Marguerite d'Angoulême disait que visiter ses bâtiments sans lui c'était comme lire de l'hébreu mais cette galerie n'est pas la seule touche d'excentricité que François 1er amène à Fontainebleau comme avec cette pièce transformée depuis en escalier qui est à l'époque la chambre de sa maîtresse la duchesse des Tempes ces stucs qui représentent des corps de femmes dénudées extrêmement sensuelles tellement sensuelles qu'ils ont été que Marie-les-Insca l'épouse de Louis XV a demandé à ce qu'on les fasse recouvrir de plâtre parce que c'était un peu choquant et là de nouveau ils sont dénudés par contre oui dans les années 60 on les a dénudés on a jugé qu'elles pouvaient enlever leur voile depuis dehors finalement on peut dire que le plaisir est roi à Fontainebleau le plaisir est roi si François 1er a fait de Fontainebleau le lieu de tous les plaisirs d'autres en revanche y développent des passions un peu plus conformes aux bonnes mœurs 40 ans plus tard Henri IV s'installe au château et cet autre roi bâtisseur va frapper un grand coup bonjour 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 qu'est-ce que vous êtes en train de faire je m'entraîne au jeu de paume c'est vrai on joue encore au jeu de paume oui bien sûr un petit peu on n'est pas très nombreux mais on joue encore au jeu de paume ici c'est la salle du château de Fontainebleau qui a été construite pour les plaisirs du roi Henri IV en 1601 à l'époque tout le monde jouait au jeu de paume absolument tout le monde le sport était tellement important qu'il a influencé la langue française de nombreuses expressions c'est-à-dire ? qui va à la chasse perd sa place ça vient du jeu de paume ça vient du jeu de paume jeu de main jeu de vilain pourquoi jeu de main jeu de vilain ? elle date de l'époque où on a créé les premières raquettes à cordes au tout début du 16e siècle en 1505 il faut imaginer qu'à cette époque la raquette à cordes coûtait extrêmement cher et donc seuls les nobles et les bourgeois avaient les moyens de se payer ces raquettes mais les gens des villages les villageois les vilains comme on les appelait à l'époque eux continuaient à jouer à la main et donc c'est une moquerie que souvent les nobles disaient envers les gens du tiers état jeu de main jeu de vilain parce qu'ils continuaient à jouer avec la main parce qu'ils jouaient à la main les lions je meurs d'envie d'essayer de faire quelques balles est-ce que c'est possible ? bien sûr avec grand plaisir allons-y on va essayer d'épater la galerie encore une expression qui vient du jeu de paume je vous promets rien je vais faire de mon mieux on va essayer faut déplacer pas mal c'est ça prenez votre temps avancez frappez excellente balle s'il est un loisir qui fait l'unanimité parmi les souverains c'est bien la chasse à partir du règne de Louis XIV on parle même du voyage de Fontainebleau pour caractériser les déplacements de la cour à l'automne pour traquer le gibier symbole de cette passion de nos rois de France cette galerie des cerfs dans laquelle je me trouve qui représente des vues des domaines de chasse royaux elle est ornée de têtes de cerfs en plâtre surmontées de ramures naturelles une passion toute masculine et pourtant n'allez pas croire que ce château n'a été enrichi que par des hommes comme avec son petit trianon à Versailles Marie-Antoinette cherche à fuir les rigidités de l'étiquette royale elle fait aménager à Fontainebleau un boudoir turc une pièce privée dans laquelle la reine de France se permet toutes les exubérances on l'appelle boudoir turc pourquoi cette référence à la Turquie ? ce sont surtout des références aux turqueries puisqu'on peut voir dans ce décor plein d'allusions à l'Orient qu'il s'agisse des croissants de lune des étoiles de ce brûle-parfum dont la fumée est représentée sur le lambris des visages de petits eunuques tout ça évoque un Orient alors un Orient qui est en grande partie imaginaire et fantasmé mais qui fait rêver la noblesse de la fin du XVIIIe siècle mais la révolution française ne sonne pas la fin de la passion des souverains pour Fontainebleau 80 ans plus tard une autre femme ajoute un ultime grain de folie à la décoration du château en 1863 l'épouse de Napoléon III décide d'aménager un musée chinois Eugénie va vraiment avoir envie de créer son espace juste avant d'inaugurer le musée avec ses invités elle va disposer elle-même les objets dans les vitrines c'est donc quand même assez fantasque de vouloir avoir une pièce bien à soi entièrement dédiée à l'Orient en fait dédiée à l'Orient peut-être pas forcément mais un réel musée oui c'est assez fantasque dans le sens où les pièces qui sont ici ne sont pas des chinoiseries c'est-à-dire une adaptation occidentale du goût asiatique ou de l'image qu'on peut avoir du monde asiatique ce sont vraiment des pièces qui proviennent de tous les pays asiatiques on a un véritable cabinet de curiosité asiatique ici oui c'est exactement cela en plus de cet espace d'exposition le couple impérial dote le musée chinois d'un salon de divertissement qu'est-ce qu'on faisait dans ces salons qu'est-ce qu'il s'y passait on jouait aux solitaires bien sûr on jouait aux cartes on faisait la dictée avec monsieur Mérimé on écoutait le piano mécanique ou encore on jouait au billard comme ceux qui sont présents dans le petit salon attenant finalement le musée chinois et puis son côté un peu excentrique c'est le point d'orgue de cette sociabilité qui se développe au second empire en effet avec aussi le théâtre créé sous Napoléon III c'est magnifique dès la première visite du couple impérial dès 1853 ce théâtre va être décidé il ne sera inauguré qu'en 1857 théâtre très elliptique à l'image de l'opéra de Versailles ou de celui de Trianon pourquoi est-ce que Napoléon III s'autorise cette petite folie si on peut l'appeler comme ça alors folie on ne le dirait pas pour un empereur qui à la mesure de sa grandeur souhaite ce qu'il y a de plus beau en fait il s'inscrit dans la tradition du théâtre tradition du théâtre de Fontainebleau c'est à dire que dès le 16e siècle on va jouer du théâtre à Fontainebleau qu'il s'agisse d'une folie ou d'un caprice impérial les moyens déployés pour la réalisation de ce somptueux bijou ne seront pourtant pas à la mesure de son usage la salle n'accueillera qu'une quinzaine de représentations théâtrales mais qu'importe la dépense le plaisir avant tout oui il faut savoir qu'ici on vient en villégiature on vient au début de l'été on allait à l'hippodrome on faisait des feux d'artifice et surtout Eugénie adorait partir marcher en forêt elle marchait vraiment elle épuisait on disait ces dames d'honneur à profiter de tous les loisirs impossible d'évoquer les loisirs à Fontainebleau sans parler de l'eau et du canotage une institution nos monarques ont d'ailleurs l'habitude de voguer sur les eaux de l'étang nous nous trouvons à bord de somptueuses barres Napoléon III et son épouse l'impératrice Eugénie vont même jusqu'à faire venir une gondole de Venise avec son gondolier pour épater leurs invités aujourd'hui mon embarcation est un petit peu moins luxueuse mais au moins je peux toucher du doigt ce loisir si cher à nos souverains Alors Fanny c'est agréable de se glisser dans les habites de l'impératrice Eugénie ? J'ai beaucoup aimé je dois dire même si je ne suis pas sûre qu'à l'époque c'était elle qui ramait mais j'ai beaucoup apprécié mon séjour à Fontainebleau En tout cas il y a tout un travail qui est d'effet de restauration on le voit le boudoir turc est d'une grande beauté le musée chinois le théâtre le théâtre restauré grâce je crois à un émir d'Abu Dhabi absolument Très récemment ce qui est incroyable je ne sais pas si Jean-François Hébert qui connaît mieux les lieux que nous peut le dire mais moi la première fois que je suis entré dans le théâtre de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau j'avais le sentiment que c'était comme si les tissus c'est-à-dire l'histoire revenait en plein visage exactement rien n'avait changé depuis 1870 ils viennent de partir de la pièce il y a vraiment cette sensation ça s'explique parce qu'en fait on a d'abord ce théâtre a été fermé pendant 150 ans complètement fermé pas d'électricité pas de chauffage donc des conditions de conservation magnifiques personne n'est venu faire des trous voilà et puis on a choisi de le restaurer avec les matériaux d'origine on a gardé 95% et donc quand Stéphane vous dites on a les tissus mais c'est les tissus d'origine on les a juste nettoyés et on les retrouve et on attend de lancer la seconde tranche de travaux qui vont permettre de restaurer la scène et les niveaux supérieurs c'est toujours Cheikh Zayed qui oui tout à fait c'est imminent ah bon alors j'avais une question quand même parce que quand on est le patron d'un tel établissement public on se pose des questions on a vu tous les rois de France et les empereurs sont passés par Fontainebleau comment vous décidez que telle pièce doit être restaurée dans le goût de Louis XVI c'est un grand débat à quel moment est-ce qu'on arrête les pendules les horloges du temps dans ce château qui est fait de la sédimentation des siècles en fait le choix qu'on a fait c'est de se caler sur les inventaires du second empire la règle c'est qu'on restaure dans l'état du second empire mais sous le second empire ce que les gens ont du mal à comprendre qu'il faut leur expliquer il y a la galerie François 1er qui est dans un état renaissance un peu bon il n'y a pas de fauteuil capitonné qui traîne mais ça pourrait mais c'est quand même il y a le boudoir turc de Marie-Antoinette pourquoi parce que Eugénie est une admiratrice éperdue éperdue de Marie-Antoinette et voilà d'ailleurs les appartements de Marie-Antoinette sont dans l'état mais étrangement il a gardé enfin c'est pas si étrange mais Napoléon III a conservé les appartements de Napoléon Ier parce que c'était son oncle et parce que c'était la dévotion absolue donc c'est le dernier trône qui nous reste l'un des derniers je crois c'est le dernier le dernier présenté en tant que salle du trône bien sûr il y a d'autres trônes ça c'est la salle du trône de Napoléon Ier est incroyable aussi non ce qui est fabuleux c'est comme un jeu de piste de Fontainebleau c'est que vous allez d'une pièce à l'autre et vous entrez dans l'histoire oui c'est une imbrication de style et ça s'est sédimenté au fur et à mesure et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir toutes ces pièces qui croisent différentes époques même s'il y a quand même des rois qui ont un peu plus détruit détruit que d'autres on pense à Louis XV qui est apparemment connu pour être le roi qui a le plus détruit des parties de Fontainebleau mais globalement on sent cette volonté de conserver un héritage de travailler et d'où le côté un peu bricolé du château en fait le concept qui résume le mieux ça vous dites des choses très justes c'est le concept de maison de famille on hérite de cette maison de son père de son grand-père de son arrière-grand-père et quand on a une maison comme ça on conserve les meubles on va faire une salle de bain moderne on va refaire un appartement faire tomber une aile peut-être c'est plus ou moins important mais on modernise on met au bout du jour mais on garde la maison de famille parce que quand on était petit on était là on voyait son père régner ou sa mère et finalement c'est plus difficile à le promouvoir Fontainebleau c'est la maison des siècles c'est-à-dire que vous traversez un sort de train c'est un peu comme le loup c'est ce qui fait son charme Napoléon c'est la vraie demeure des rois alors ça on peut le dire à des français parce que les français sont supposés avoir quand même une connaissance historique ils savent à peu près qui est François 1er en Ricard la vraie demeure des rois et pour les étrangers on a beaucoup réfléchi à la question c'est Napoléon Napoléon la tête de gondole pardon l'ambassadeur c'est mieux c'est lequel premier ou deux il est connu dans le monde entier mais il est connu dans le monde entier c'est lui qui fera venir des chinois des indonésiens des américains et alors justement l'escalier c'est votre prochain projet j'allais dire parce que ça n'arrête jamais il faut toujours et alors toute la France a été émue ces dernières semaines par cette dame de 91 ans qui a répondu à votre appel de mécénat de crowdfunding comme on dit de faire et elle a donné 15 000 euros elle a donné ses économies toutes ses économies elle est allée casser peu importe la somme elle a cassé sa tirelire oui honnêtement on a vu des images de cette femme mais elle est bouleversante elle est bouleversante et je trouve que c'est ça qui est formidable c'est l'attachement de certes pas tous les français beaucoup de français quand même à leur patrimoine au point de se dire on fait appel à la générosité publique je réponds présent ça c'est formidable ce château de Fontainebleau a aussi été le théâtre d'un des événements les plus marquants de notre histoire j'en parlais il y a un instant ce sont les adieux de Napoléon ce fameux jour où l'empereur contraint d'abdiquer prononce un discours très émouvant devant sa vieille garde grâce à vous Charles nous allons revivre ce moment presque minute par minute heure par heure je vous propose de revenir sur un visage peut-être moins connu de Napoléon celui d'un homme acculé qui n'en reste pas moins un fin stratège jusqu'au dernier moment c'est le moment de sortir vos mouchoirs voici par Charles le récit de l'abdication de Napoléon à Fontainebleau je suis au château de Fontainebleau ce lieu fut le témoin de nombreux événements historiques dont un aurait pu marquer le cours de l'histoire la tentative de suicide de Napoléon Bonaparte dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 l'empereur Napoléon Bonaparte prend ses quartiers dans cette chambre des petits appartements du château de Fontainebleau au rez-de-chaussée David, c'est dans ce lit que dormait Napoléon dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 que s'est-il passé cette nuit-là ? dans la nuit du 12 au 13 à 3h du matin on entend un bruit assourdissant l'empereur est tombé s'il est tombé c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important et lorsque tout le monde se retrouve ici on comprend que Napoléon a tenté de se suicider comment le sait-on ? parce qu'il y a une fiole qui est posée sur ce guéridon avec le poison que lui avait préparé le chirurgien Yvan pour la campagne de Russie deux ans par avant donc on va faire vomir l'empereur pour que justement le poison ne puisse plus faire effet ce poison s'appelle le condorcet un produit toxique que Napoléon n'a pas choisi par hasard il utilise ce poison parce qu'il a une particularité c'est qu'il maintient les traits du visage intacts et Napoléon il tient absolument parce que s'il bien sûr il vient à mourir par cette tentative de suicide il faut pouvoir l'identifier il faut que l'empereur lors de ses obsèques soit présentable donc ce suicide est un moyen de marquer l'histoire encore pour lui c'est une porte de sortie se suicider c'est laisser la trace d'un événement important comme autrefois par exemple les héros de l'antiquité c'est un petit peu une sorte de Cléopâtre qui a décidé finalement de terminer dans de bonnes conditions dans un lieu qu'il adore qui est celui du château de Fontainebleau durant toute la nuit Napoléon se tord de douleur mais les effets du poison se dissipent le lendemain l'empereur va mieux il fait promettre à ses proches de garder le silence sur cet événement on est donc passé à deux doigts de la catastrophe mais comment en est-on arrivé là et bien là encore c'est au château de Fontainebleau que la réponse se trouve après plus de 10 ans de guerre et de conquête à travers toute l'Europe l'armée napoléonienne sort exsangue de la désastreuse retraite de Russie puis de la campagne d'Allemagne désormais l'armée de la 6ème coalition composée du Royaume-Uni de la Prusse de la Suède de l'Autriche et de la Russie envahit la France le 31 mars 1814 c'est en vainqueur qu'elle entre dans Paris Napoléon se replie en catastrophe au château de Fontainebleau avec ce qui lui reste de sa grande armée comment ça s'organise ici ? alors Napoléon arrive avec ses armées qui le suivent il est dans sa calèche les armées sont à cheval pour certaines d'autres la plupart sont à pied beaucoup de blessés beaucoup de soldats qui sont dans un moral difficile donc on va organiser sur ces pelouses qui étaient à l'époque des jardins à la française très raffinés on va installer des tentes avec des hôpitaux de campagne dans les écuries ou ailleurs et on essaie de remettre sur pied une armée qui est vraiment dans une condition très difficile est-ce qu'on peut dire que c'est encore un Napoléon conquérant qui arrive ici le 31 ? ici il est quand même sur la défensive donc il a une stratégie différente de celle qu'on a connue autrefois mais il n'est jamais si bon finalement que quand il est acculé par l'adversaire et donc chacun se comprend qu'il a dans ses cartons ou dans sa tête au moins une carte qu'il faut jouer et cette carte c'est de partir vers Paris et de repousser les adversaires hors de France Seulement le 3 avril Napoléon reçoit l'annonce de sa déchéance votée par le Sénat le même jour le coup de grâce lui est porté par la défection du maréchal Marmont et de ses 10 000 hommes postés aux portes de Paris désormais l'empereur n'a plus d'issue alors nous voici dans un endroit historique la bibliothèque de Napoléon oui et l'événement historique va se passer ici ce 4 avril 1814 il est à ce bureau et il est entouré par ces maréchaux qui le pressent d'abdiquer ça se passe dramatiquement parce que les maréchaux ont bien compris que la situation était difficile même quasi impossible et avec Napoléon ils savent qu'ils ont un personnage qui tient tête qui refuse la situation telle qu'elle existe donc il y a des voix qui s'élèvent certains même osent osent parler à Napoléon comme jamais ils ne l'ont fait auparavant en lui disant qu'il n'y a pas de possibilité autre Napoléon a toujours dicté les événements c'est lui qui prend les devants là cette fois-ci il est un petit peu le témoin d'une situation qui lui échappe et donc il est obligé de dicter les conditions dans lesquelles il accepte de remettre le pouvoir à un successeur et ce successeur dans son esprit forcément c'est son fils futur Napoléon II mais à Paris lorsque la 6ème coalition prend connaissance de ce document elle refuse de reconnaître l'aiglon âgé alors d'à peine 3 ans comme successeur de Napoléon le 6 avril l'empereur est contraint d'abdiquer sans condition pour savoir où Napoléon scelle son destin je me rends dans une partie très privée du château j'ai invité dites-moi c'est le chantier cet endroit où vous me donnez rendez-vous écoutez effectivement l'appartement de l'empereur est en travaux mais je vais quand même vous montrer le cabinet de l'abdication de Napoléon qui normalement est fermé au public donc c'est ici qu'il signe écoutez absolument le document lui-même va être rédigé par Napoléon sur ce guéidon c'est une sorte de table de café sur laquelle Napoléon va renoncer à son pouvoir donc avec une absence totale de solennité en quelque sorte voilà donc à quoi ressemblent les quelques lignes griffonnées par Napoléon le 6 avril 1814 par cet acte Napoléon abdique mais garde son titre d'empereur une rente de 2 millions de francs lui sera versée chaque année après son exil sur l'île d'Elbe quelques jours après cet événement le Sénat appelle Louis XVIII sur le trône la dynastie des Bourbons reprend le pouvoir et fait sceller une plaque commémorative sur le guéridon la monarchie est restaurée les Bourbons à partir de la restauration vont célébrer évidemment cet événement c'est à dire la fin du régime impérial voilà donc ils vont récupérer cet objet on va y incruster une plaque qui rappelle de façon très claire que Napoléon a rédigé son application sur ce meuble ce sont ces événements qui auraient poussé Napoléon à mettre fin à ses jours un acte mystérieux d'autant que l'empereur ancré dans l'histoire pour son caractère déterminé rate son suicide alors cela s'est-il passé comme les textes le prétendent pour répondre à cette question et faire la lumière sur les événements de la nuit du 12 au 13 avril 1814 je retrouve David Chantran dans la chambre de l'empereur pourquoi look-il son suicide ? parce que le poison n'est plus du tout efficace comme il aurait dû l'être lorsque le chirurgien Yvan l'avait préparé c'était il y a deux ans il le garde sur lui et d'une certaine manière et bien le poison s'était vanté donc lorsqu'il le prend il pensait pouvoir mourir immédiatement ça n'est pas le cas maintenant il faut vivre et il faut remotiver les troupes qui vont l'accompagner vers l'île d'Elme il a vraiment essayé de se suicider il a vraiment tenté de se suicider on en est quasiment sûr par rapport aux témoignages par rapport aux sources il avait des idées suicidaires déjà depuis très jeune mais après pendant tout l'empire il n'y a plus cette idée là elle revient ici parce que la situation militaire est catastrophique on comprend que Napoléon tente une sortie une sortie pour l'histoire alors bien entendu ça a échoué donc cette fois-ci il faut trouver une autre porte de sortie et cette porte de sortie c'est d'écrire sa légende puisque la mort ne veut pas de moi j'écrirai l'histoire de mes braves déclare Napoléon au lendemain de cette nuit de souffrance c'est donc quelques jours plus tard sur les marches de l'escalier monumental du château de Fontainebleau que la légende continue de s'écrire alors qu'en Napoléon descend ses marches le 20 avril 1814 c'est pour dire adieu à sa vieille garde comment ça se passe ? c'est un événement majeur dans sa vie c'est le moment où il va déposer les armes d'ailleurs symboliquement en ce lieu même le général Petit qui est à ses côtés va lui enlever son épée c'en est terminé du général combattant du général vainqueur c'en est terminé Napoléon va donc faire ses adieux à une foule très importante tous ses soldats sont réunis autour de lui cette garde impériale qui a combattu à ses côtés depuis Maringo jusqu'à ici à Fontainebleau va enfin déposer les armes et pour eux c'est un déchirement extraordinaire ces vieilles moustaches qui étaient ces soldats aguerris qui avaient combattu avec des conditions très dramatiques très difficiles et bien eux sont gagnés par l'émotion sont en train de pleurer et Napoléon se présente à eux en leur disant mes enfants je vous délivre de votre serment vous avez été valeureux et bien symboliquement je vais embrasser votre drapeau c'est ce qui va être représenté ici exactement sur le tableau d'Horace Verne ainsi naît ce tableau qui demeure le symbole de ces adieux de Fontainebleau à l'issue de son discours l'empereur déchu et ses hommes les plus fidèles prennent la route pour l'île d'Elbe au large de l'Italie Napoléon part en exil en mars 1815 après 300 jours d'exil Napoléon reviendra une dernière fois au château de Fontainebleau avec un nouveau rêve de gloire celui de reprendre le pouvoir et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France On n'arrête pas de parler de cette abdication de Napoléon les adieux de Fontainebleau d'ailleurs quand on parle de Fontainebleau on pense toujours aux adieux et d'ailleurs vous avez fêté le bicentenaire en 2014 on ne pouvait pas louper ça en grande pompe en grande pompe avec 500 figurants des cavaliers des lanciers enfin c'était extrêmement émouvant Vous avez refait l'abdication Oui absolument Et c'est devenu un produit de consommation locale aussi c'est-à-dire qu'on a fait des produits à l'effigie de l'Empereur C'était un tel événement qu'effectivement il y a eu un pâtissier qui a fait un gâteau en forme de chapeau de Napoléon en chocolat J'ai pas eu le plaisir de le goûter vous l'avez peut-être goûté Oui bien sûr Chaque fois qu'on allait voir Jean-Seidbert on lui amenait des pâtisseries On est obligé d'être un peu napoléonien quand on est Oui mais c'est légitime c'est quand même un homme providentiel pour le château il y en a d'autres mais lui il a quand même ressuscité le château après la révolution il faut imaginer la révolution a vidé complètement le château il n'y a plus rien que les décors et les petits oiseaux qui se promènent dans les galeries C'est lui qui le fait Il a décidé d'y accueillir le pape pour son sacre et il se dit je ne veux pas l'installer à Paris parce que la population va lui faire la fête je l'installe à Fontainebleau et donc il a demandé en trois semaines on a décroché des rideaux aux Tuileries à Saint-Cloud pour les mettre à Fontainebleau et on a fait des appartements somptueux pour le pape Il aimait particulièrement cet endroit d'ailleurs Ensuite il a adoré l'endroit Il conserve des souvenirs extraordinaires de Napoléon la tenue de sacre jusqu'au finalement la layette du roi de Rome c'est drôle parce que le roi de Rome n'a jamais mis les pieds ces petits potons à Fontainebleau mais on a toute la layette du roi de Rome parce qu'on a décidé au niveau de l'État Vous avez fait le musée Napoléon ? Oui que c'était Fontainebleau qui conservait de 1804 à 1814 Vous avez un bivouac la reconstitution d'un bivouac c'est assez émouvant très émouvant dans ce musée Napoléon Et les gens viennent à la rencontre de ce lieu effectivement il a fait ses adieux vous l'avez très bien montré Il a divorcé de Joséphine Il a divorcé on raconte qu'il a construit un mur de parpaing entre son appartement et celui de Joséphine pour bien manifester que c'était fini parce que c'est vrai on n'en sait trop rien il a tenté de se suicider il y a tellement de choses dans ce château vraiment il l'a marqué de son empreinte C'est le Napoléon intime qu'on retrouve un peu à Fontainebleau ? Oui alors on le retrouve tout à fait dans le faste qu'il a voulu donner au château avec la salle du trône qu'on évoquait tout à l'heure mais aussi dans les petits appartements et on a des petits appartements qui sont c'est vraiment un lieu qui émeut les gens parce qu'on a l'impression de voir et c'est vrai les lieux même où l'empereur et ses deux épouses ont vécu et comme Napoléon III a gardé les choses à peu près en l'état et bien on a ça aujourd'hui au XXIe siècle qui était d'ailleurs j'étais à Moury Jean-François que c'était deux épouses successives parce que la formulation elle s'est pensée qu'il vivait là avec ses deux épouses en même temps mais en France c'est pas dans les mœurs disons la bigamy n'est pas autorisée en tout cas c'est un merveilleux château que vous faites vivre depuis que vous êtes le président de l'établissement public vous avez augmenté le nombre de visiteurs de combien ? Oui on est passé de 350 000 à plus de 500 000 on est le quatrième château le plus visité en France je ne vous demande pas quels sont les trois premiers même si vous le savez sans doute mais c'est évidemment Versailles très loin devant et c'est incontestable et puis ensuite c'est Chenonceau et Chambord et notre ambition avec l'appui de l'État qui investit énormément dans le château c'est d'avoir une fréquentation à peu près identique Alors il y a la restauration de l'escalier à double révolution c'est prévu pour quand ? Alors on va lancer un appel cette année pour le moment on a déjà une contribution de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation Totale on a quelques particuliers qui avertit de l'imminence de cette opération précède le mouvement c'est extraordinaire et puis on attend je ne vais pas révéler de secret mais on attend un gros mécénat si je puis dire et puis ensuite on fera vraiment appel à la générosité publique parce qu'on estime que c'est tellement emblématique cet escalier c'est tellement l'image de Fontainebleau qu'il faut que les gens puissent participer s'ils le souhaitent et ça se fera dans le courant de l'année et bien écoutez en tout cas bravo merci Jean-François Hébert d'avoir été avec nous pour nous parler de Fontainebleau de cette ville de cette forêt aussi et puis des adieux de Napoléon merci à tous les trois je vous donne rendez-vous demain même heure sur France 2 pour une nouvelle incursion dans notre cher patrimoine merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501